2 500 élèves ont déjà joué avec cette roue. Comment risque-t-on d'attraper la maladie du chikungunya ? On se fait un piqué par un moustique tigre. Le tigre, c'est lui. Et les élèves peuvent l'éradiquer car il habite en milieu urbain et sa dangerosité est avérée. Le chikungunya ou la dengue sont des maladies à prendre très au sérieux, notamment quand le porteur est immunodéprimé. Face à ce risque parfois mortel, l'agence régionale de la santé, académie et collectivité de Corse sont côte à côte. Deux voyageurs atteints de dengue ont été signalés, isolés et soignés l'an passé ici. Les enfants sont attentifs. C'est quoi la longévité d'un moustique tigre ? Il peut piquer combien de fois ? Dans le Var et l'Hérault, les moustiques ont répandu ces maladies tropicales. Ce n'est pas le cas ici. Par chance et grâce à la démoustication, 90 agents interviennent sur toute l'île, avec par exemple ces gambusias affinis efficaces contre la malaria dès les années 40. Au lieu de mettre du DDT, ce qui était aussi une autre façon de traiter à l'époque, on a mis des poissons qui mangeaient les larves de moustiques et c'était une manière de lutte. Donc aujourd'hui, on récupère ces poissons, on a interdiction de les mettre en milieu naturel et par contre, on les met dans des endroits clos, du style des bassins et c'est un moyen de lutte. Quand vous avez un bassin au fond de votre jardin, au lieu de mettre des produits chimiques, vous pouvez mettre ces petits poissons. Il n'y a plus de paludisme, mais la prévention est de mise. Par exemple, si on voit une coupelle remplie d'eau, on la vide pour ne pas qu'il y ait de moustiques à la maison. Un réflexe qui élimine les larves et évite la prolifération. D'autres pathologies pourraient apparaître, comme la fièvre du Nil occidental.